Alors, est-ce que tout le monde est bien installé ? Après plusieurs péripéties, donc on vous présente, vous excusez bien entendu pour ce petit contretemps. Avant de commencer cette fin-là, alors je vais expliquer ce qui va se passer. Vous allez avoir plusieurs surprises. Gaston de Bic, Musica, il y a aussi l'ambiance. Vous savez que le baroque, c'est le pays de l'accueil. J'espère que vous repartirez avec une bonne idée de l'accueil. C'est vrai que la notion du temps n'est pas forcément la même que de votre côté de la Méditerranée, mais une fois qu'on est bien installé, on oublie le pain. Et ça, c'est le plus important. Pour ce faire, je voudrais quand même, pour commencer cette soirée, inviter donc à me rejoindre sur scène, Josette Philippe, adjoint au maire, chargée de la culture, qui nous accueille comme dans le théâtre. On peut l'applaudir. Je vais, comme d'habitude, je l'embrasse. Je vous ai présenté la soirée à sa façon. Il y a deux personnes qui vont nous rejoindre. Je vous laisse comme heureux, car je vous invite à Philippe de présenter la soirée. Merci, Rachine. Madame le Consul Général du Royaume du Maroc, Monsieur le Vice-Consul, Messieurs les députés maires, Monsieur le Vice-Prétenant le Conseil Général, qui n'a pas arrivé dans quelques instants. Monsieur le sous-préfet, capitaine, chère de paix, et puis, comme dans le sable, à partir du moment où il y a 4 ou 5 personnes, il y a forcément un Président. Mesdames et Messieurs les Présidents, on le sait jamais. Soyez et vous tous, Mesdames et Messieurs les amis du Maroc, soyez et bienvenus au théâtre de Dreux. Dreux et le Maroc. Le Maroc et Dreux. C'est toute une histoire. Et quand l'agriculture se veut plus bien, elle se dévoile dans de multiples expressions, musique, décors, danse, couleurs et gastronomie. Voilà la plus belle affiche que l'on puisse rêver. Je dois aussi vous parler d'une superbe exposition qui est au Centre culturel du Bien-Rodeur depuis quelques jours. Magnifique exposition de peintres marocains, de peintres amis du Maroc, c'est vraiment une exposition à croire. Mais je dois aussi vous parler de ce qui sera au printemps, au mois d'avril, je crois. Je vous inviterai alors à découvrir une très belle exposition de photos. Des photos inédites, toutes dédiées à un ancien tirailleur marocain qui a vécu plus de 30 ans à Dreux. Et puis, à cette même période, il ne faudra surtout pas rater la création d'une pièce de théâtre. Le titre, c'est « Abdelsem, l'oublier », c'est justement consacré à la vie de cet homme, la vie qui l'a fait naître au Maroc et dont le destin l'a fait soldat de la République française. Dreux et le Maroc, Maroc et Dreux, toute une histoire, je vous disais. Mais l'histoire ne se raconte pas seulement au passé. L'histoire, c'est aussi maintenant. En tout cas, en ce qui concerne la vie de Mohamedia et la vie de Dreux. Nous sommes en train, tous, en train d'écrire les nouvelles pages d'un nouveau chapitre. Et puisque l'histoire ne saurait se passer de date et d'événements, je ne vais sûrement pas rater l'occasion de vous en donner quelques-unes. Savez-vous que demain, par exemple, n'est pas un jour comme les autres ? Savez-vous que demain sera le premier anniversaire de la signature du protocole de partenariat entre les villes de Mohamedia et de Dreux. Ce pacte a été signé il y a un an déjà, le 4 décembre 2010, à Mohamedia. Et dans cette belle déclaration d'intention entre nos deux villes, la culture, il y a une petite place. Alors ce soir, c'est la démonstration que le partenariat culturel fonctionne, puisque les partenaires ce soir, évidemment, c'est vous. Mais je saisis l'occasion pour vous parler de deux ou trois petites choses que nous avons déjà réalisées dans le cadre de ce protocole d'amitié. Une collaboration déjà bien avancée, bien engagée entre nos deux théâtres, avec des évaluations et formations de techniciens, mais aussi l'envoi de plus de 2 000 livres à la médiathèque de Mohamedia, magnifique médiathèque. Et je sais que les ouvrages, à la demande de M. le maire de Mohamedia, sont tournés plus en direction des enfants, enfin en tout cas de la jeunesse. C'est aussi l'envoi de matériel médical, et c'est enfin un partenariat avec l'Institut français de Casablanca. Tout cela en moins d'un an. Alors, Messieurs...